Je prends un OLC et si je suis dans ce contrat, je peux être stuck quoi. Jour 325, je fais toujours croire à qui veut l'entendre sur internet que je vais devenir médecin alors que je suis autant une fraude que le titre Challenger du stream PRAM KEI. Je mets jamais et chial, si je suis pas chial, je mets jamais et chial Froelac. Merci pour l'édit moi en tout cas. Du coup pour revenir sur Kaïs, en fait quand t'es un rookie, ça a plus de sens de signer 2 ans parce que toi ça t'assure une sécurité vu que t'as pas encore perf. Et en plus pour la structure c'est aussi plus de sens parce que t'as en mode le rookie tu le formes, genre t'as un split voire 2 de formation et après tu rentabilises dessus. Et potentiellement si le mec pop off instant tu peux le rentabiliser en le vendant, ce qui va peut-être arriver. Mais du coup quand t'es un rookie et que t'es en mode, tu peux pas trop avoir des contrats de 1 an parce qu'en original les structures vont vouloir te signer 2 ans et si tu veux rendre des contrats de 1 an, tu auras plus de mal à trouver une équipe. Je te vois souvent jouer avec Zaya, elle est bien dans la meta ou c'est... ou juste elle est ok mais t'aimes bien jouer avec. Le pick est fine, le pick pour moi est dans le top 5 AD carry, peut-être top 3 je pense pas mais top 5 ADC. Et là j'avais Rakan donc voilà. En le vendant hors contexte c'est pas mal. D'accord, bah c'est comme ça que ça fonctionne hein, c'est comme les joueurs hein. Il faut bien comprendre que... enfin les joueurs euh... enfin les joueurs mais... C'est comme les joueurs de foot genre. Il faut bien comprendre que... bah... Absolue, ça fonctionne comme ça quoi. Bon du coup Zaya Rakan contre Ezreal Nautilus, on est contre Jeskla. Il a eu un très bon trade. Du coup pendant ce temps Ezreal a poussé son temps à push la wave. Merci beaucoup Marex et Niphan. Ouais j'sais pas ce que faire Rakan. C'est tout early. Oh my bad hein, j'aurais du back off instant dès qu'il a flash out hein. J'sais pas ce qu'il a skill niveau 2 Rakan mais... Il a flash aussi hein. Ils ont le heal qui leur aide vraiment sur ce genre de trade et... On est pas censé perdre ça, on est vraiment pas censé perdre ça. C'était un peu trop tôt le W in et j'aurais du reculer instant. J'sais pas s'il a pris le Q ou s'il a pris le E, je crois qu'il a pris le E. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Je vais essayer de bait in. J'sais pas si t'es vraiment bardé là-dedans, il a tiré un Q mais... Faut que je crèche la wave là Le truc c'est que... J'pense pas que ça doit avoir des dans le bush le prochain Pas plus joué au jeu Dure, dur, dur, merci beaucoup Nidix pour le dis-moi On est dans une sauce hein Là on est vraiment dans une sauce hein Il a stay Ezreal Je peux pas me permettre de back en fait Je suis resté parce que Ezreal était en train de recall dans le bush Je pense que c'est Wardé par là il a cancel quand il m'a vu avancer On se fait déchirer ça va être chaud Là je perds trop, on est trop 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 behind là C'est notre faute hein C'est... C'est une catastrophe hein Ok ça va, ça va enfin Enfin ça reset Ouais ça va être dur, ça va être très très dur Parce que là ils jouent bien de toute façon Et euh... Et euh... Et euh... On a fait une erreur sur le fight level 2 Et là on le paye EXTREMEMENT CHER Mids ça a solo kill heureusement Enfin ça a tué le jungle Ah ils ont tué, ok ils ont tué les A2 Ouais je me retrouve avec 23 creeps de retard Un level full d'XP de retard C'est pas la next Vive Wax Vive les gros bras Vive les gros bras de Wax Merci beaucoup Merci beaucoup Ecoper Pour les 4 mois Ah je me... Je me fais casser la gueule dans la game hein Y'a Elise Oh là c'est Elise commence à appuyer bot Oh Oh ça va être une catastrophe J'espère que ça tue top hein Qu'il s'enterre à 2HP Ah Ils vont tuer mais ils vont matcher mourir Ah il va freeze la wave évidemment Il joue bien jusqu'là donc euh... Pas d'erreur euh... D'erreur bet Ah... Bah si Bah si ça y est Il a fait une erreur bet let's go Il a pas tank la wave Il a tank un seul caster sur toute la wave Yes aïe Bah l'ignite est un peu de trait au cul Nice On arrive à respirer, il faut qu'on arrive à respirer. Il a collé avec lui, j'ai pas pu. Je find the stay mais... Oh c'est chiant en plus que si je perds ma lane contre Ezreal. Ça va pas être très sympathique. Je vais récallant tant pis. Nice. Je trouve en moins de come back plus tard, c'est pas grave. Faut accepter parfois. Tu te fais casser la gueule. Rackanna gank me, je suis le HP sous tour. J'ai un bon recall. Plus beaucoup de vie, plus beaucoup de mana. C'est une OFK non, tant pis. Il va prendre beaucoup mais... Faut qu'il arrive, il aurait pris beaucoup en fait. C'est juste que le prolon a perdu un peu plus. Là où moi je peux jouer au jeu maintenant. Ah j'ai du goss pour ça. Il avait pas la mana en fait. J'ai goss dès qu'il a mis un Q-spel. Parce qu'il avait... 66 points de mana et c'est 90 le E de Ez. Mais il y avait Elise. Je voulais forcer son flash, je l'aurais pas tué. Je fais que j'avance, moi je vais back avec lui. Prends une petite dague. Bon, 26 de retard toujours. Les gars, ouais que ça a fini Sekiro ou pas. Je l'ai vu au dernier boss, je sais pas s'il a fini. Ouais, j'ai terminé Sekiro. Ok, ça a tué top. Pour le moment, ma team s'en sort bien. La Katarina. La double récurbo. Nice. Ça c'est insane. C'est vraiment insane, c'est parfait. Il a pas eu l'agro de la tour, j'ai l'impression d'utiliser juste quand il m'a ou. Je me taille. L'aliment là, si je gagne la game, c'est que je me suis fait carry. Je peux encore pop-off, mais... Il va falloir que je fasse mon travail. En me faisant casser la gueule. Donc mon table s'est le plus efficace possible tout en me faisant déchirer le cul. Voilà, c'est tout. Ouh là, ou là, ou là. Oh dommage. Il y a Ezreal, je repars bot. Mon jungle et mon mid sont très bien dans la game. On a une meilleure compo qu'eux, globalement, donc on aura peut-être pas besoin de trop trop forcer pour win la game. Si mes maids jouent bien. Il faut que je me fasse carry là, de façon. Oh là où il va freeze par contre. Nice. Oh ça m'a touché. J'ai ulti dans 3. Rakan est mort. On n'a pas de air rumble. Je peux hauls de mon côté, au pire. Je me débrouille. Retournez sur le low wave, il n'y a pas de problème. Bah si, il y a des problèmes, mais... C'est pas grave. C'est pas des problèmes majeurs. La trinité, ça fait mal. Mais qu'il touche un Q. On ne voit pas la clare sans les trinkets. Non, elle meurt. Oh, mais putain. J'ai eu le temps de redash. Du enlès mon Ghost. Non. Avec mon Ghost, c'est moins que j'ai le temps de partir avant. Ah, mais il bad, hein. Bon, j'ai quand même eu un kill. J'en ai eu 2 sur le move, en vrai. J'ai tué Notius aussi. On a réussi à kill 2D, ce qui est déjà pas mal. Non, mais ça va. Je ne suis pas out de la game, ce qui est quand même plutôt un exploit. Je suis forcément moins bien qu'Aedrill. Il a pris beaucoup de plates. Mais je suis encore vivant dans la partie. En gros, c'est surtout par rapport à Elise, Kata et Panthéon, je suis OK. Ça aussi qui est important. Tiens, il y a un canon, prends-le. Il y a le Drake dans 15. J'ai mon item, mais là, il faut que je reste, parce que j'ai toute ma team, on veut jouer le Drake. Je ne suis pas la wincombe, donc... Oh. J'ai un peu pressure, un peu T2, je pense. Jace, il est déterminé à gagner cette game, ça me rend très heureux. Je push la wave back. J'ai pas d'ulti, du coup, il faut que je fasse toujours quand même à Panthéon. Il y a le Spike Eclipse. OK, on se tire. Bon, ça va. En gros, c'est le genre de game où on a perdu bot. Et j'ai besoin que quelqu'un soit bien dans la game pour m'appuyer dessus. C'est le cas. Là, je me suis suffisamment appuyé, normalement, pour avoir repris le contrôle de ma propre game. Donc là, maintenant, c'est bon. Et l'essentiel, c'était surtout d'essayer de limiter autant que possible le snowball de haise. Et vraiment, moi-même, essayer de perdre le moins possible. Donc, le classique strat quand il est behind. On s'en est plutôt bien sorti. Et surtout, 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 on a un mid qui est très bien dans la game. Ce qui a changé quand même pas mal de choses. Et en plus de ça, Elise a très peu appuyé bot. Elle appuyait un peu, mais vraiment peu. Ça aurait pu être catastrophique si elle avait appuyé plus. Donc, bien joué mon équipe. Et là, maintenant, c'est bon. Je suis un champion. Je mets un level à Ezreal. Alors que j'avais un niveau de retard plus tôt. J'ai 3 kills. Il y a encore un tout petit peu devant moi en termes de stuff. Mais c'est pas non plus incroyable. L'essentiel, c'est le principal et c'est le sale le plus important. Exactement. Oh, merci Racken. C'est parce que je suis un reset sur pattes et je voulais pas trop le donner à Kata. Mais ça va. J'avais pas mon E.E. malheureusement sur le fight, sinon ça aurait été insane. Ok, c'est bien ça. Ski, Elise naughty, Elise et bot. C'est une sort de la base. Oh, merci, quel frère. Je mets la gate pour moi parce que je suis low. Oh, j'ai pas le faire chier. Oh, j'ai pas le faire chier. Il a pas Muramana. S'il a vu Muramana, il l'aurait tué. Ce qu'il lui a mi par contre. Putain. C'était quoi ton E.T.P. quand tu étais by low à Nivia ? J'ai climb en... J'étais pas E.T.P. mais j'étais main à Nivia. C'était bon. On m'a spayed. J'ai le raid à récup. J'vais le prendre viteuf. C'est incroyable, je me suis fait déchirer en lane. On est si bien dans la game. C'est vraiment une folie. Viens rejouer l'équipe. Normalement, ils n'ont pas besoin de moi. Sinon, je serais venu direct. Pour me prendre le raid. Audrey push sa bot là. Je vais reprendre mid-priot. J'ai pas d'ulti. Il y a Pantone qui veut décale. Faut que je sois un peu prudent. J'ai quand même mon flash. C'est quoi, décalé que t'amène en premier. Moi, à l'époque où je suis passé ADC, la meta, c'était greffe civile et robot. Après, avant ça, je jouais pas mal Lucian. En gros, en jouant en mid, quand j'étais bot, je jouais Lucian et Ezreal. Et quand je suis passé ADC, je veux beaucoup civile greffe. C'est le premier main que je me rappelle. Alors greffe, ça fasse reward. Greffe se fait reward un tout petit peu après que je suis passé ADC. Vraiment, je crois que je suis passé ADC, ça fait reward quasi un star. Au revoir. C'est le premier main que je suis allé choisir sur Ezreal. En fait, le problème c'est que tu n'as pas de tracking de... Oh, dommage. J'y mets trop fort, frère. T'as pas de tracking, en gros, de Conqueror. C'est le véritable problème. Je connais pas la véritable value de la rune. Du coup, je sais pas trop ce qui est vraiment le mieux entre Conqueror et Prezzi Attack. Quand j'ai Flash, je pensais que j'ai misé win, mais en fait, on avait pas assez de pour finir. Je pense que j'ai mis quand même win. Tranquille. Du coup, de base, je te dirais Prezzi Attack pour être sûr d'avoir de la value. First Strike est intéressant si tu as des lanes où tu peux le proc un peu, tu vas pas te faire par ma proc. Et si t'es pixel perfect sur le champ. Et autrement, autrement, Conqueror, c'est un peu pour l'interrogation parce que tu vois là, genre Conqueror, total heading 16, donc... Tu sais pas en fait, parce que le problème, c'est Conqueror, t'as que le heal qui est traqué, le heal la proc que quand t'es full stack. Du coup, t'as pas trop d'infos sur... T'as pas trop trop d'infos sur vraiment la value des dégâts que va t'apporter la run. C'est compliqué à estimer. Donc... Bien joué mon équipe, 13-0 frère mon milaner. Merci, merci pour les LP. Cette game, on s'est fait déchirer bot. Ça a vraiment fait déchirer bot.